On a sur la saison été, c'est-à-dire la saison principale qui fait 7 mois de l'année, une offre en hausse de plus de 10%. On a des destinations nouvelles avec en particulier EasyJet qui ouvre des vols à Paris-Roisy, qui vient sur Roissy à côté d'Air France. On a Barcelone aussi en vol régulier Iberia, 3 fois par semaine, donc ça c'est nouveau. On a des destinations aussi qui sont mis charter, mis comme Palerme et qui se développent. La problématique c'est d'effectivement transformer cette offre en passagers et puis ça c'est le travail des agences de voyage. Mais ces agences de voyage sont quand même aujourd'hui plus optimistes que ce qu'elles l'étaient depuis un an et demi, puisque la demande revient.